Salut à tous ! Alors aujourd'hui on a parlé du matériel et des protections pour éviter un maximum les blessures. Je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour ma part. Et on va commencer avec la fameuse question des protèges-poignets. Car comme vous avez pu voir dans l'ABC 3.0, je vous parle de différents modèles de protèges-poignets, de différents modèles qui peuvent protéger ou d'autres qui vont pouvoir générer plutôt des blessures. Donc ici moi j'ai une petite paire de protèges-poignets, je ne l'utilise pas pour rider mais ça m'est arrivé de devoir en utiliser suite à des douleurs occasionnées par des chutes en snowboard ou en skate. Donc là j'ai typiquement le type de protèges-poignets dont je vous parle, qui va être intéressant parce qu'il faut bien le serrer déjà dans un premier temps. Donc il faut trouver une protection à votre taille, bien ajustée, il faut laisser passer le sang. Mais le but va être de limiter le mouvement du poignet, de manière à ce que le poignet ne puisse pas se plier dans ce sens-là, auquel cas, c'est pour ça que quand on tombe en arrière, auquel cas vous allez vous blesser. En général en avant on ne se fait pas trop mal au poignet, ça peut arriver, mais la plupart du temps c'est quand on chute en arrière, le poignet n'aime vraiment pas se plier dans ce sens-là. Donc l'intérêt de la protection va être de limiter le mouvement. Vous pouvez voir sur cette protection, j'ai une plaque ici, par contre je n'ai rien sur le dessus. Alors certes, peut-être que la protection va être un peu plus souple que certaines protèges-poignets, simplement ça a un intérêt, puisque ici, la plaque de plastique qui n'est pas là, va sécuriser d'autant mieux. Quand on a une plaque de plastique à ce niveau-là, il y a de grandes chances, lorsque vous appuyez sur le poignet, que cette plaque vienne en appui sur le bras, et malheureusement génère une fracture de l'avant-bras. J'ai malheureusement déjà vu le cas avec des enfants qui utilisaient des protèges-poignets qui n'étaient pas adaptés à leur taille, notamment. Donc il y avait un mouvement, et en plus de ça, cette plaque qui vient en appui sur le bras a généré une fracture du bras. Donc ce n'est vraiment pas l'idéal, et si jamais vous souhaitez en utiliser, je vous conseille ce type de protection. Ensuite, on va partir des protections les plus communes, les plus importantes à utiliser. Donc le casque, rien d'extraordinaire. Ce qui va être important, c'est d'avoir... Alors là, avec mes cheveux, ça change, bon là ça tombe bien, ça va nickel, pour l'exemple, il ne bouge pas. Donc c'est vraiment important que le casque ne bouge pas, et de pouvoir venir bien ajuster la jugulaire ici. Pareil de manière à ce que quand vous tombez, le casque ne s'en aille pas tout seul. Comme on peut le voir souvent, déjà on le casque comme ceci, ou alors ci, et donc là ça ne protège pas le front. Et quand on tombe, on peut donc venir se blesser au niveau du visage, se cogner le front. Ça va tomber aussi au niveau des yeux, enfin vraiment pas confortable. Donc choisissez bien la bonne taille de votre casque, en fonction de votre tête, ou bien de votre coupe de cheveux. Voilà, ce modèle-là est un casque très intéressant, qui est souple, avec une matière à mémoire de forme. Donc c'est un modèle, c'est un casque de la marque Giro, et je n'ai plus le nom du modèle en tête, désolé, le modèle Combine. C-O-M-B-Y-N, le modèle Combine. Je le conseille, j'ai jusqu'à présent rien trouvé d'équivalent. Ensuite, on a la protection dorsale, protection qui va permettre de protéger la colonne vertébrale. Donc moi j'aime bien ce type de dorsale, très très simple, juste des petites bretelles et une petite ceinture ici. Donc on la met en général au-dessus du t-shirt. Hop, je n'ai rien besoin de serrer, ça ne me gêne pas, je n'ai pas de zip, ça tient en place. Et ce que j'apprécie beaucoup vraiment, c'est que voilà, elle ne va pas remonter les dorsales avec une fermeture. Déjà dans un premier temps, ça tient vraiment chaud. Et lorsque il fait chaud, ça arrive au printemps, même durant l'hiver, on a trop chaud. Donc on n'a pas envie d'avoir ce type de protection. Et puis celle-ci, on a vraiment une liberté de mouvement. Ce qui est important, c'est que ça vienne protéger un maximum de la colonne vertébrale. Que ce ne soit pas gênant à l'usage, comme ça on l'oublie facilement et on ne rechigne pas à la mettre. Hop, on a vu le casque, la protection dorsale. Pour ma part, j'utilise un short de protection. Voilà, donc ici, ce qui va être important pour le short de protection, c'est surtout au niveau du coccyx. D'accord ? Parce qu'effectivement, vous savez que quand on tombe en arrière, on peut vite se faire mal au coccyx. Il y a des protections ici sur les côtés. C'est assez intéressant aussi quand on fait du rail, du jib. On aime faire des slides. C'est une matière assez souple, donc là aussi, c'est facile de l'oublier. Et comme ça, voilà, on la porte le plus souvent possible. J'utilise également des genouillères. Des genouillères qui vont venir en dessous, évidemment, en première couche. Qui descendent légèrement sur le kibia. Et qui là aussi sont dans une matière très souple. De manière à, encore une fois, être bien confortable. J'utilise ça également pour protéger mes rotules, mes genoux. En cas d'impact fort sur un rail, métallique, une box. Mais c'est également très confortable à l'usage dès qu'on va se mettre sur les genoux pour attendre quelqu'un ou se reposer. Ça permet vraiment d'être confortable. Voilà avec les protections vraiment corporelles. Je vous ai parlé des masques. C'est très important, les masques. Donc ici, moi j'ai la chance avec ce modèle-là d'avoir deux lents, deux lentilles, deux verres différents. Un, hop, pour le mauvais temps, de couleur jaune. Et celui-ci de couleur verte brillante là. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très clair. Qui va accentuer les reliefs pour les mauvais temps. Et c'est très souvent celui-là qu'on utilise. Pour ma part, j'ai plusieurs modèles. Là, j'ai un ancien modèle que j'utilise uniquement pour le mauvais temps. Et puis s'il fait beau temps, je vais mettre ce type de masque. Avec un verre pour le soleil, catégorie 3. En général, catégorie 3 ou catégorie 4. Ces verres-là, c'est catégorie 1. Il y a des catégories 0, c'est complètement transparent. Mais quand c'est transparent, ça ne va pas accentuer le relief. Ça va être plutôt fait pour un usage de nuit. Ou en intérieur, quand on skie dans un ski d'homme. Et pour ma part, si jamais vous avez regardé pas mal de vidéos. Quelques vidéos que j'ai pu faire, tutoriels ou autres. J'aime bien utiliser des lunettes de soleil. Parce qu'un masque, c'est vite... Donc là, c'est des grosses lunettes qui permettent de bien protéger le visage du soleil. Et puis également sur les côtés, de ne pas voir le soleil qui rentre. C'est important quand on est exposé au soleil toute la journée. Et les lunettes de soleil, je trouve ça très intéressant. Parce qu'on a une meilleure visibilité au niveau du champ de vision. Ici, avec la monture, même si c'est un masque très grand qui donne un champ de vision très large. Tout ce qui est à ce niveau-là, au niveau de mes mains, je ne vais pas voir. Parce qu'il y a forcément la monture du masque. Alors qu'avec une paire de lunettes de soleil, je vais avoir un champ de vision plus important au niveau de mes pieds. Évidemment, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de votre confort. Pour beaucoup de gens, les lunettes de soleil, ça ne protège pas suffisamment du vent, des courants d'air quand ils ride. Et ça fait pleurer les yeux pour certaines personnes. Pour ma part, j'y suis habitué. C'est vrai que quand je travaille, je ride relativement doucement. Donc je trouve ça assez confortable. Et ça tient moins chaud aussi. Donc pas mal d'avantages. A vous de voir. Évidemment, lunettes de soleil, je déconseille les jours de poudreuse. Parce que là, si vous tombez dans la poudreuse, même si vous prenez de la neige poudreuse, ça va passer dessous. Donc voici pour les lunettes de soleil. Et le dernier petit goodies, vraiment pour ceux qui aiment engager. On en voit de plus en plus en compétition. C'est le protège-dents. Je vous avais parlé du protège-dents. Donc ce genre de protège-dents, là c'est juste pour les dents du haut. On trouve ça dans des magasins de sport. Là, ça c'est dans le rayon rugby que je l'ai trouvé. C'est plus petit que les protège-dents de boxe. Et moi, je le conseille vraiment à ceux qui font beaucoup de freestyle. À la réception, des sauts, quand on chute, on peut prendre les genoux dans les dents. On peut prendre un module dans les dents. Donc quand on aime bien engager, je vous conseille ça. Alors, on parle moins bien, évidemment. Mais on s'y habitue. Et on l'enlève assez rapidement si jamais on veut communiquer avec les autres. Mais voilà, c'est à vous de voir. C'est un choix, c'est assez encombrant. Mais on s'y habitue rapidement. Et pour ma part, je préfère protéger mes dents. Donc j'essaye de l'utiliser dès que je vais rider un peu fort. Dans le snowpark notamment. Ça peut s'utiliser également pour le hors-piste, pour ceux qui aiment sauter des barres rocheuses. Voilà, on a fait le tour de mon matériel. J'espère que cela vous aidera à faire le choix du vôtre. Et puis à vous encourager à utiliser des protections. Ce n'est pas toujours quelque chose de très cool. Mais à vous de voir. Si jamais vous voulez continuer à progresser et vous préserver. Je vous conseille des protections qui seront confortables. Et que vous aimeriez utiliser au quotidien. Je vous remercie bien. Et on se dit à tout bientôt.